Merci d'être venus si nombreux. Cela récompense les efforts fournis par l'équipe de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté, qui a tout entrepris pour que cette journée soit un succès. Elle le sera vraisemblablement, cette journée, un succès, puisque nous commençons en retard, puisqu'on m'a donné deux minutes, donc je pense que je suis à la fin. Je vais donc en profiter pour passer directement la parole à Mme Carogé, puis ensuite à M. Aubrecht. Mesdames, Messieurs, c'est avec un très grand plaisir que j'ai accepté, à la demande du professeur Aubry, d'ouvrir cette journée en tant que directrice générale du CHU de Besançon. Alors je pense qu'il est important, effectivement, que l'institution que je représente soutienne les initiatives de l'espace de réflexion éthique. Même si la qualité de ses travaux et son dynamisme ne sont plus à démontrer, il est important aussi qu'on puisse valoriser vraiment le travail de toute une équipe menée depuis plus de 4 ans. C'est une équipe qui a déjà fait beaucoup de choses, beaucoup de réalisations, en particulier, vous le savez, il y a déjà des contributions qui ont été écrites. Un réseau des comités d'éthique est en train de se structurer, je crois plus de 84 comités au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est déjà exceptionnel. Donc beaucoup de travail et je pense qu'il était important aussi de souligner la force de notre espace éthique. Cet espace a deux vocations aussi. La première, c'est de diffuser la culture éthique au sein des établissements de soins. Mais c'est aussi d'organiser des débats publics comme aujourd'hui, des débats citoyens. Et véritablement, je pense que c'est une chance de pouvoir se réunir aussi nombreux aujourd'hui pour parler de la question que vous avez choisie. Ce thème que nous allons aborder durant cette journée interroge aussi plus particulièrement la directrice d'hôpital que je suis parce que je considère que c'est de mon devoir, de ma responsabilité de protéger les patients en fin de vie qui sont dans nos services, mais aussi de protéger nos soignants parce que tous les jours, ils sont confrontés à cette fin de vie. Ils s'interrogent au quotidien sur leurs pratiques et la meilleure conduite à observer face à un patient qui est toujours unique. Donc l'institution doit être là pour favoriser, aider et surtout montrer que les soignants ne sont pas seuls et que la réflexion doit être collective au niveau de l'institution. Et puis, en tant que citoyenne, je me sens également interpellée par cette question de transgression et de transhumanisme, car la société, bien c'est vous, c'est nous, ce n'est pas que l'affaire de juriste, voire même de philosophe. C'est notre responsabilité citoyenne que de penser l'homme de demain. De même que la relation que chacun peut avoir avec la mort, ce n'est pas une relation uniquement intime, c'est une question de société. Et donc, c'est vous, c'est nous tous qui devons nous emparer de ces sujets. Aussi, je voudrais vraiment remercier très chaleureusement, très sincèrement, le professeur Aubry ainsi que toute son équipe pour avoir organisé ce colloque. Et puis, pour nous permettre de découvrir des intervenants exceptionnels qu'on est heureux d'accueillir ici à Besançon, parce que vous allez nous aider à réfléchir sur, finalement, qui nous sommes et puis à quoi nous voulons ressembler demain. Et puis, en conclusion, je dirais qu'entre l'homme animal, l'homme dieu, l'homme machine, je crois qu'il faut que tous ensemble, nous restions vigilants pour que l'humanité continue à avoir un avenir. Merci à vous tous. Bonjour à tous. Je vais évidemment prendre la suite de Mme Carroger pour remercier l'espace régional d'éthique de Bourgogne-Franche-Comté pour l'organisation de ce débat. Et de la même façon que les offreurs de santé représentés par l'hôpital ont un intérêt à ces questions de société, il est évident que le régulateur que je représente ici est d'autant plus intéressé par ce débat collectif. Et il revient à l'espace régional de Bourgogne-Franche-Comté le mérite d'organiser cette réflexion plus globale sur le sens de notre action collective dans le domaine du quotidien de la santé, plus globalement dans le quotidien de la vie, alors même que tout nous pousse aujourd'hui à une forme d'urgence à agir en permanence et qu'ils expriment désormais de façon quasi généralisée. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme vous le savez, vous le constatez tous les jours, en abolissant de façon un peu parfois d'ailleurs fantasmatique la notion de distance et de durée, nous poussent en permanence à agir et parfois nous conduisent à vouloir faire avant de penser et à vouloir parfois réorganiser avant même que d'organiser. Les thèmes de cette journée sont évidemment au cœur de cette problématique et vont utilement contribuer ainsi au débat qui se développe désormais sur le sens de l'action et les possibilités qui sont aujourd'hui celles du système de santé. Pouvoir ou savoir-faire doit-il toujours nous conduire à faire ? Évidemment, quelles limites au développement des possibilités de la science considérons-nous collectivement comme légitimes de poser ? Et c'est bien évidemment la question qui traverse toute l'histoire de l'éthique depuis les lois de 1994 et évidemment toutes celles qui l'ont suivi, 2004, 2011, 2013 et bientôt 2018, que vos travaux sont d'ailleurs destinés à préparer. Et c'est le cœur, cette possibilité de faire ou de ne pas faire est aussi le cœur de votre débat d'aujourd'hui et en particulier de la table ronde de l'après-midi sur le transhumanisme. En effet, au-delà des trois thèmes classiques qui ont irrigué l'éthique depuis les origines, qu'on peut schématiquement rappeler en les synthétisant, c'est l'APMA, le don d'organes et l'embryon, on voit aujourd'hui que les sujets de société sont en train d'émerger et des sujets qui concernent chacun d'entre nous et qui concernent chacun d'entre nous dans notre vie, dans notre devenir et ces sujets émergent désormais à l'image de la fin de vie et du transhumanisme. Dans le même temps, il ne vous a pas échappé, d'ailleurs votre participation est aussi le reflet de cela, qu'emmenés par le mouvement consumériste, les usagers, les citoyens d'une façon générale, sont devenus acteurs et revendiquent désormais à juste titre, non seulement d'être informés, mais aussi d'être invités au choix de ce qui est proposé et même, au-delà de l'information, d'être respecté dans ces choix, quand bien même ce ne serait pas le bon choix aux yeux de ceux qui sont chargés d'aider, d'accompagner ou de soigner. Ce principe a évidemment été posé par la loi de 4 mars 2002 relative aux droits des patients, à la qualité du système de santé, et on mesure désormais à quel point ce principe est puissant. Au moment où les patients, mais en fait nous tous, nous passons du statut d'acteur informé et consentant à celui de véritables parties prenantes, d'une logique bénéfice-risque dans laquelle des dimensions beaucoup plus personnelles, telles que la qualité de vie, entrent en ligne de compte dans les choix individuels qui sont faits. Votre débat, d'ailleurs, ce matin sur le thème transgression et fin de vie, sera à cet égard probablement extrêmement éclairant dans les tensions qui s'expriment encore à ce sujet. Mais je pense que l'on peut raisonnablement être optimiste, du fait même que d'année en année, ces questions sur la fin de vie se feraient un chemin dans le débat public pour finalement essayer de définir la fin de vie. Est-ce la nature qui décide ? Est-ce que c'est plus prosaïquement l'épuisement des possibilités de la science ? Ou bien encore la personne elle-même, dans des conditions que la société est évidemment légitime à définir. Les différentes lois, là aussi à l'image des lois de bioéthique, il s'agisse de 1999 sur les soies palliatives, puis de 2002, 2005 et enfin 2016, montrent bien à quel point il est compliqué d'avancer sur ce difficile chemin, trop lentement pour certains, mais déjà trop vite pour d'autres. Je voudrais terminer d'ailleurs à ce propos par une anecdote. La semaine dernière, la semaine qui vient de s'écouler, il y avait un congrès de cancérologie auquel je participais, et au milieu des communications scientifiques de ce congrès, il y avait une communication sur le refus de soins. Ça m'a intrigué, je suis donc resté à l'après-midi du congrès, pour écouter cette communication, dans la mesure où elle n'était non pas faite par une unité de soins palliatifs, ou par un doctorant en sociologie ou en philosophie, ce qui peut parfois être classique, mais en fait cette communication a été faite par une équipe médicale d'un centre de cancérologie tout à fait connu et reconnu. Et là j'ai mesuré, encore, à quel point les équipes sont dans le désarroi face à ces questions, bousculées dans leur légitimité, déboussolées, avec finalement une grande culpabilité en pensant n'avoir pas su convaincre. C'est-à-dire que dans cette communication, très clairement, c'était le sentiment d'échec qui prévalait face au refus des patients. Et à aucun moment n'a émergé l'idée que le choix des patients, conscients des conséquences, en l'occurrence mortelles de leur choix, avec un refus de soins, avait une légitimité, ce choix, au moins équivalente au protocole de chimiothérapie, plus radiothérapie, plus ou moins éventuellement chirurgie, qui les aurait probablement sauvées, auprès d'un parcours néanmoins, que les personnes ont finalement décidé de ne pas emprunter. Et ce débat, je pense, va traverser votre journée et la mort aujourd'hui réémerge dans le débat public comme un moment de vie. Et à titre personnel, je pense qu'il est plus que temps, après l'avoir écarté du débat public, comme une sorte de moment honteux où la société jeune, performante, rapide, l'avait repoussée ou reléguée depuis une quarantaine d'années. Au nom de quoi, c'est une question que je pose et qui va sans doute irriguer vos réflexions, au nom de quoi les sachants de tous acabis s'arrochent-ils le droit d'interdire à chacun de penser, voire d'organiser sa fin plutôt que d'imaginer en permanence une façon de durer ? L'homme gardera-t-il de fait la liberté de rester libre de ses choix ? Je vous laisse avec cette question et je suis sûr que les débats vont être passionnants. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Applaudissements Merci. Applaudissements